connectez-vous connectez-vous donc à mettre vous en ligne來了 je par址 chez amis mettez pour limiter ou en lignée on se laisse mettez vous en lignée on va se laisser j'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez bien mettez vous en ventez vous n'êtes vous en même temps mieux en même temps mieux mettez vous en ligne mettez vous en ligne et Mettez-vous en ligne, 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 on va se laisser en même temps, partagez le direct, invitez vos amis, c'est très important, et abonnez-vous surtout sur la page Gégé Compris, abonnez-vous massivement, et abonnez-vous aussi sur ma chaîne Gégé Compris Youtube, voilà, donc abonnez-vous massivement, connectez-vous massivement, nous allons parler de ce qui se passe. Le Samouraï Noir, bigop à vous, bigop à toutes les personnes, atéhassa, bigop à vous maître atéhassa, bigop à toutes les personnes qui seront connectées ce soir, ça va, bou, bou, alors donc sans trop tarder, et n'hésitez pas à donner les étoiles pour les personnes qui aimeraient bien donner, donc ici Aka Bagaga, bigop à vous, Jean-Francis Okofi, bigop à vous, alors bonsoir, bonsoir à tous et à tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gégé Compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourre aux yeux, l'homme qui ne marche pas seulement, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Maudon, m'appelez-moi, bonbon, laisse-moi mourir, 5h, plein droit, el padrino, camaradez-vous, la moudia, alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe sur le territoire ukrainien et par rapport aux idées qui se cachent derrière l'Ukraine, oui, pourquoi l'Ukraine bombarde la centrale nucléaire de Zaporizhia, c'est très important, pourtant, pourquoi l'Ukraine bombarde cette centrale, pourquoi les Etats-Unis d'Amérique demandent aux Ukrainiens de négocier immédiatement avec la Russie, qu'est-ce qui pousse les Américains, qu'est-ce qui pousse les Occidentaux, pourquoi l'Allemagne s'entraîne à une confrontation directe avec la Russie et tout, donc nous allons en parler, chers frères et chers soeurs, il s'agit des dossiers ukrainiens, les choses évoluent, chaque jour qui passe, il y a des nouveaux dossiers, donc nous sommes là ce soir pour parler de ces nouveaux dossiers, vous avez appris, tout comme moi, que la centrale nucléaire de Zaporizhia, normalement, il n'est godard, voilà, c'est la ville principale, mais ça y est dans la région de Zaporizhia, qui a été un bombardier, cette centrale nucléaire a été bombardée, et les Occidentaux disent que non, les Ukrainiens et les Russes se renvoient à la balle, en disant que les Ukrainiens disent que ce sont les Russes qui bombardent la centrale nucléaire, les Russes disent que ce sont les Ukrainiens, et soyons clairs, là-dessus, parce qu'il y a ambiguïté, quand les gens disent que non, il y a accusation de pas et d'autre, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sincère, vous savez, les Européens soutenant l'Ukraine ne peuvent pas admettre, ne peuvent pas dire que c'est l'Ukraine qui bombarde la centrale nucléaire, c'est cautionner le fait que les Européens soutiendraient un état terroriste, parce qu'il a bombardé une centrale nucléaire qui va provoquer le cataclysme, qui va provoquer un désastre nucléaire total sur le continent, ça ne serait pas bien vu au rien devant le reste du monde, puisque les Européens ont chanté que ce sont les Russes qui font du chantage nucléaire, mais en réalité ce ne sont pas les Russes, ce sont les Européens qui font du chantage nucléaire, c'est ça qu'on appelle le chantage nucléaire, si les gens ne savent pas, c'est ça, c'est-à-dire avec toutes les cibles militaires qui sont remplies dans le pays, ils laissent ces cibles et c'est la centrale même, ils bombardent, où il y a des déchets nucléaires, où il y a la radioactivité, ils bombardent, on appelle ça quoi, comment, on appelle ça du chantage nucléaire, en un mot, si vous ne quittez pas la centrale nucléaire, nous allons la détruire, et la radioactivité, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit en Europe, on n'en a rien à foutre, on va détruire tout, et tout le monde va payer les pots cassés, voici l'idéologie qui anime les Ukrainiens, qui anime les Européens, donc c'est eux qui font du chantage nucléaire, mais aux yeux du monde entier, ils ne veulent pas que les gens disent que ce sont les Ukrainiens, ils préfèrent dire que ce sont les Russes qui s'auto-bombardent, puisque la centrale nucléaire, les gens disent que non, les Ukrainiens ne peuvent pas bombarder ça, parce que ça se trouve sur le territoire ukrainien, ah, regardez-moi des gens qui résonnent comme ça, les Ukrainiens ne peuvent pas bombarder ça, parce que ça se trouve sur le territoire ukrainien, bon, si on partait sur cette base, c'est que les Ukrainiens n'auraient jamais tirer un seul petit missile sur leur propre territoire, puisque les missiles, les Haïmas, tous les missiles qu'on leur envoie, ces missiles-là sont lagués, mais ces missiles sont lagués sur le territoire ukrainien, puisqu'ils laguent ça où il y a des Russes, donc ça ne frappe pas ailleurs, ça frappe sur leur propre territoire, donc on ne peut pas aller sur cette base pour dire, bon, comme la centrale, on se trouve aussi sur le territoire ukrainien, l'Ukraine ne peut jamais bombarder sa propre centrale nucléaire, écoutez-moi très bien, même le barrage de Kesson, les Ukrainiens ont bombardé, ils ont voulu détruire le barrage, les Russes avaient intercepté plusieurs missiles, plusieurs obus, plusieurs missiles qui voulaient détruire le barrage, et c'est quand les Russes ont quitté Kesson vers la rive droite, que les Ukrainiens ont cessé de bombarder le barrage, parce que leur objectif c'était de détruire le barrage, mais le barrage se trouvait sur le territoire ukrainien, donc les occidentaux, ils trouvent toujours des excuses, pour faire passer les Ukrainiens pour des gens qui sont hyper gentils, super gentils, mais ce n'est pas le cas, malgré qu'ils bombardèrent le barrage, ils disaient que non, ce sont les Russes qui allaient détruire le barrage, sachant bien que si le barrage était détruit, ça allait envahir où la Russie contrôlait, où les militaires russes étaient, donc les Russes n'avaient pas l'intérêt de détruire le barrage, et c'était les Ukrainiens qui avaient cet intérêt-là pour détruire une grande partie de l'armée russe, ainsi que la population qui supportait la Russie, mais les Européens ont dit non, 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 c'est la Russie qui voulait bombarder, ok. Cette centrale nucléaire qui se trouve à Enegoda, précisément dans la région de Tricor, de Zaparodi, ça est sous contrôle russe, Est-ce que vous comprenez ? La centrale nucléaire est sous contrôle russe. Et il y a le fleuve Nyevr, qui sépare la position ukrainienne à la position russe. Donc, la région de Zaparodi est divisée par un fleuve. Donc, cette région est divisée par un fleuve. Il y a une partie qui est contrôlée par la Russie, L'autre partie est contrôlée par l'Ukraine. L'Ukraine a utilisé plusieurs stratégies pour chasser les Russes au sein de cette centrale. Leur première stratégie, ils avaient demandé à l'AIA de demander un périmètre de sécurité, c'est-à-dire les forces russes n'ont qu'à s'éloigner de la centrale nucléaire, ainsi que les forces ukrainiens allaient s'éloigner de là pour que l'AIA puisse remonter la garde. Mais la réalité, c'était un piège. C'est-à-dire que si les Russes acceptaient ce deal, dès lors qu'ils allaient se retirer, les Ukrainiens allaient franchir le fleuve. Parce qu'ils ont plusieurs fois tenté de franchir le fleuve Nyevr pour lancer une contre-attaque vers la région du Zaporogye. Mais le fleuve est là et les Russes sont à proximité du fleuve. Donc, toute tentative de franchir le fleuve est matée. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, en demandant à l'AIA de sécuriser ce périmètre et de pousser les Russes à s'éloigner, c'était un piège en fait. Si les Russes acceptaient le deal, les Ukrainiens allaient profiter. Puisque l'AIA et l'Ukraine sont complices. En fait, ils travaillent en complicité. Puisque l'AIA, c'est l'Occident. Ce n'est pas un organe qui est indépendant. C'est un organe qui est sous influence occidentale. Maintenant, c'est l'Occident qui soutient l'Ukraine. Donc, l'AIA ne peut pas dire la vraie vérité. Elle est corrompue. Cette agence est corrompue. Donc, en disant cela, les Russes ont refusé. Ils ont dit non, 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 on sait. Parce qu'ils avaient déjà des informations. Et les Ukrainiens préparaient déjà, ils avaient déjà préparé un groupe qui allait mener l'assaut quand les Russes allaient s'éloigner de là pour prendre le contrôle de la centrale nucléaire. Les Russes n'ont pas accepté le chantage de trucs de Grozny ou quoi là. Je ne sais pas comment il s'appelle là-bas le directeur de trucs de l'AIA. Alors, comme l'Ukraine dans ces temps-ci commence à manquer d'eau potable, commence à manquer de trucs d'énergie, reprend le chantage nucléaire. Parce que c'est ce qu'on appelle le chantage nucléaire. Soit vous les Russes, vous dégagez de la centrale nucléaire ou soit nous détruisons le truc. Soit vous les Russes, vous dégagez de la centrale nucléaire plutôt. Ou soit nous détruisons cette centrale nucléaire. Il y a deux choses. Soit vous quittez, soit vous restez là, on détruit ça. A vous de choisir. Donc c'est un chantage nucléaire que les Ukrainiens ainsi que les occidentaux font. Pourtant, au G20, c'est eux qui ont dit il faudrait que toutes les parties s'attendent. Le monde entier s'attend pour dire il ne va jamais, il ne faudrait jamais qu'un pays utilise l'arme nucléaire. Et ils ont conclu là-dessus. Il ne faut pas qu'un pays utilise l'arme nucléaire. Ils ont conclu là-dessus et ils se sont mis d'accord. Les Américains et les Russes ont mené des négociations en Turquie où les deux parties se sont entendues parce que c'est l'Amérique qui, c'était les Américains qui avaient demandé cette réunion pour qu'entre l'Amérique et la Russie signe un accord pour dire il ne faut pas que si jamais il y a un problème, il ne faut pas que la Russie utilise l'arme nucléaire. Il ne faudrait pas que aussi les Américains utilisent l'arme nucléaire. Et donc, les deux parties ont signé parce que les Américains disaient que ça les inquiétait de voir les Russes utiliser l'arme nucléaire si jamais il y a un malentendu. Et donc, les Américains voulaient négocier pour ne pas que l'arme nucléaire ne soit utilisée que ce soit du côté américain ou du côté russe. Donc, ils ont conclu la fois passée en Turquie. Ils ont signé, les deux parties ont signé. Aujourd'hui, les Ocidentaux qui soutiennent les Ukrainiens bombardent de la centrale nucléaire parce que s'il y a catastrophe, si c'est détruit il aura la mer noire, c'est-à-dire le fleuve au Nièpre, ça y est à côté. C'est un fleuve qui verse dans la mer noire. Est-ce que vous comprenez? Ça verse dans la mer noire. Donc, tous les déchets toxiques, nucléaires, tout cela, ça va verser dans la mer noire. Et cette mer noire verse dans la mer atlantique, la mer méditerranée. Ça verse dedans. Donc, si la mer est contaminée, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, il y a l'océan atlantique qui passe là-bas. Tout sera rempli de nucléaire. Les gens, ils s'en vont faire la pêche. À cause des trucs trafigurés, je ne sais pas quoi là, les gens sont moins en Côte d'Ivoire. Imaginons que l'Ukraine, Zelensky, ce mec, il réussit à bombarder et à détruire la centrale nucléaire avec les substances toxiques, les déchets, les déchets, les trucs nucléaires, tout cela, parce que ça y est à côté des trucs du Nièpre. Le Nièpre, c'est un fleuve. Ça verse dans la mer noire et tout. Et donc, la mer noire, la personne ne peut empêcher les déchets nucléaires de se mélanger et la mer. Donc, ça va se mélanger et la mer, ça va passer vers la Turquie et tout ça dans l'océan Atlantique. Donc, tous ceux qui sont en Afrique qui ont l'océan Atlantique comme mer, ils vont subir les conséquences à cause de ce psychopathe de Zelensky. Et les occidentaux le soutiennent. voilà la dangerosité de Tricordé. Voilà pourquoi l'Africain est concerné. Voilà pourquoi les Africains devraient quand même demander aux Européens de mettre pression sur leur élément parce que c'est eux qui lui donnent les ailes. S'ils ne le soutenaient pas, c'est l'OTAN, c'est une coalition de 30 pays qui se trouvent derrière l'Ukraine. Voilà pourquoi Zelensky parle. C'est eux qui le protègent, c'est eux qui le déplacent d'un point A à un point B pour ne pas qu'un danger lui arrive. C'est eux qui le cachent. Tous les discours, et il y a des conseillers de l'OTAN qui sont avec lui. Donc si, je dis bien si, la centrale nucléaire est visée et bombardée, les Européens ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant puisqu'ils ont dit qu'ils ont des radars. Ils savent d'où partent les missiles et tout. Ils surveillent tout. Mais je tiens à vous rappeler que si c'était les Russes qui bombardaient, il y a longtemps, ils allaient afficher ça sur leur télévision pour dire la Russie a bombardé. Ils allaient dire oui, le missile est quitté dans tel endroit pour aller dans tel endroit. Ils allaient afficher ça et crier, crier. Mais quand ils disent qu'ils ne savent pas d'où viennent les missiles ou bien d'où viennent les tirs, c'est parce que c'est l'Ukraine. donc ils ne peuvent pas apporter ces choses au grand jour. Donc ils disent non, les deux parties s'accusent mutuellement. Mais s'il y a danger, si jamais il y a danger, ils vont dire que ce sont les Russes qui ont causé ça et ils vont faire une campagne de dénigrement du jamais vu dans l'histoire. Ils vont tenir cette campagne de dénigrement. L'objectif, c'est de pousser les pays alliés de la Russie, de se mettre la Russie à dos, de dire aux Russes donc vous avez bombardé la centrale nucléaire et tout, donc nous, non, 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 on ne peut plus coopérer et ceci, cela. Parce qu'il y a le conseiller adjoint de Zelensky qui a dit pour que l'Ukraine gagne, il faudrait qu'il y ait un signe noir qui va causer un désastre pour que l'Ukraine puisse en profiter pour gagner. Et c'est la seule chance pour que l'Ukraine gagne. Donc, ça veut dire quoi? C'est un signe noir qui va causer un désastre pour que l'Ukraine puisse en profiter pour gagner. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit, par la mort de Poutine, ils sont convaincus que si jamais ils mourraient, alors cela allait leur permettre de gagner parce que lui qui allait le remplacer, il ne va pas continuer l'idéologie de Poutine. Malheureusement, ils ne savent pas. Peut-être Poutine, il est modéré. Peut-être lui, il ne veut pas créer assez de dégâts. Imaginons que leur vœu se réalisait et que Poutine n'était plus là. Bon, Prijogine, je ne sais pas, lui, patron de Wagner, il prend le pouvoir. Vous pensez qu'il va rigoler à l'Occident? Vous pensez qu'il va rigoler à les Ukrainiens? Mais non, il va les mater comme il se doit. Il ne va pas hésiter parce que lui, c'est un radical, il a un crâne brûlé comme les Zelensky. C'est quelqu'un qui va utiliser toute la puissance dont dispose la Russie. Imaginons que c'est les Ramza Kadirov qui prennent le pouvoir là-bas. Vous allez regretter. Ah, si on savait, on allait négocier avec Poutine, on ne savait pas que c'était des gens comme ça qui allaient prendre le pouvoir. Et il y a des gens qui sont pires, qui sont là-bas. Vous ne savez pas qui va prendre le pouvoir et vous souhaitez la mort de celui-même qui est modéré. Poutine, il est très modéré. Donc, eux, ils rêvent de le voir mourir pour qu'ils puissent gagner la guerre. Secondo, ils rêvent de créer un dégât nucléaire pour qu'ils puissent gagner la guerre. Donc, l'objectif, c'est de bombarder la centrale nucléaire. S'il y a des dégâts, les Russes ne vont pas rester là. On dit qu'il y a des dégâts. ça engendre, c'est-à-dire les déchets nucléaires, il y a fuite au nucléaire. Est-ce que les soldats russes vont rester à proximité ? Ils seront obligés de reculer. Et donc, quand ils vont reculer, Zelensky, sa folie, il va dire à ces soldats, allez-y, allez-y, il n'y a rien, il n'y a rien. Et les Européens vont dire, bon, on va vous donner des médicaments anti-radiation. Allez-y, prends le contrôle et tout. Et après, ils vont faire campagne. Ils ont chassé les Russes au sein de la centrale nucléaire. Et c'est ce qu'ils veulent en fait. Voilà pourquoi ils bombardent cette centrale. Donc, suite au bombardement, l'AUA vient maintenant comme organe politique pour l'Ukraine. Donc, l'Ukraine, on se cache derrière l'AUA pour dire, arrêtez les bombardements immédiatement. Et pose une condition pour dire, la Russie doit quitter immédiatement la centrale nucléaire pour que l'AUA prenne le contrôle. Donc, vous comprenez ? C'est-à-dire, l'Ukraine bombarde, l'Ukraine accompagnée par les occidentaux, les Américains frappent la centrale et après, ils envoient leur organe politique parce que si c'est eux-mêmes qui parlent pour dire, bon, les Russes, on n'a quitté là et tout, ça ne va pas aboutir. Donc, ils passent maintenant par cette organisation, ils se cachent derrière. Donc, l'organisation est devenue un instrument politique pour le camp occidental pour chasser les Russes de la centrale nucléaire. Donc, imaginons ce que l'AUA va proposer. Si les Russes acceptent de reculer, de reculer pour laisser l'AUA prendre le contrôle de la centrale nucléaire, ils vont tout de suite en dire que non, les Ukrainiens viennent de remporter une victoire, une bataille et que les Russes ont reculé, ils ont fui et ils vont faire cette campagne de propagande de dénigrement. Donc, voici ce qui est là. Maintenant, les Américains ayant des informations, ils savent, eux-mêmes, ils répètent, ils disent que pour que l'Ukraine gagne, il faudrait que l'armée russe sombre totalement. Ce qui n'est pas le cas, que la Russie a une force très importante, a une force de frappe qui est très, très importante. et que ce n'est pas maintenant que l'armée russe va s'effondrer et que ce n'est pas probable de voir les Ukrainiens chasser la Russie de toutes les terres que les Russes ont occupées depuis le 24 février 2022. Donc, l'essentiel, c'est de passer aux négociations. Les Ukrainiens disent non, nous, on rapporte des victoires, comment on peut passer aux négociations? On ne veut pas négocier, ça veut dire l'Ukraine en capitule. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, Zéleski, c'est un petit, c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Peut-être, il va prendre son zizi pour aller jouer du piano, mais il ne comprend rien. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui le financent, ceux qui l'aident, c'est qu'ils ont envoyé en Ukraine, l'armérique même est en train de se désarmer. Les pays membres de l'OTAN ne font que se désarmer pour l'Ukraine. Les armes qu'ils ont emmenées là-bas, en Ukraine, c'est des millions et des millions de trucs d'obus, je dis des millions et des millions de trucs d'obus pour que l'Ukraine puisse s'obtenir. Des milliers de chars, des avions, des hélicoptères. Et les États-Unis ont dit, ils ont emmené 250 quoi là? Système de quoi? Ils ont emmené déjà 30 AIMAS depuis le début. Ils ont emmené 30 AIMAS 200 combien de systèmes de trucs? Combien de millions de trucs d'obus? Combien de trucs de 1000? Combien de trucs de systèmes de défense? Tout ça là. Ce sont les Américains donc des milliers de systèmes de défense. Eux-mêmes ils ont fait un truc et puis ils ont calculé, ils ont dit voici ce qu'ils ont emmené en Ukraine depuis le 24. Donc ça veut dire c'est comme si les Américains eux-mêmes ils étaient dans la guerre parce que quand ils calculent quand ils calculent les armes qu'ils ont envoyé là-bas, ça dépasse même certaines armes que d'autres pays dites puissants qu'ils possèdent dans leur arsenal en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc voyant tout ça les Américains eux-mêmes ils disent ils commencent à manquer de trucs ils commencent à manquer de certains systèmes d'armes ils disent qu'ils commencent à manquer de certains systèmes d'armes qu'ils ont envoyés en Ukraine et tout et eux-mêmes ils commencent à manquer de ça et il y a des partenaires il y a d'autres qui commandent qui achètent dans leur main donc du coup comment puisqu'ils ont donné un grand nombre à l'Ukraine eux-mêmes ils doivent garder pour eux maintenant leurs propres clients qui commandent ils doivent les vendre maintenant quand ils regardent là ça suffit plus ils vont vendre quoi à leurs clients ils vont donner quoi à l'Ukraine et puis eux-mêmes ils vont garder quoi parce qu'ils ne savent pas au cas où il y a eu une guerre globale il ne faut pas ils vont penser que leur territoire cette fois-ci ne va pas être atteint ça va être atteint donc ils comprennent automatiquement donc ils se disent que tout l'argent qu'on amène en Ukraine on donne à l'Ukraine c'est eux maintenant qui payent les fonctionnaires ukrainiens est-ce que vous comprenez c'est eux qui payent les fonctionnaires ukrainiens et tous les dégâts ils doivent ils doivent ils doivent rétablir tout ce qui est gâché comme un système énergétique et tout c'est à eux de rénover ça c'est à eux de financer ça et donc ça leur coûte cher même si l'Europe donne ce que les américains donnent ils voyaient qu'après ils avaient rétabli ça les russes bombardent l'autre et Zelensky ne cesse de leur dire donnez-moi 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 on en a besoin mais à un moment donnez les gens aux états-unis commencent à s'agacer pour dire vous versez des milliards à l'Ukraine la Chine qui est là elle ne veste aucun milliard à aucun pays donc elle économiquement parlant elle est là elle dit rien mais elle se renforce petit à petit d'ici les américains vont ouvrir leurs yeux c'est déjà trop tard la Chine va prendre le leadership de la première puissance économique du monde et même peut-être même de la première puissance militaire puisque si vous vous désarmez pour donner à l'Ukraine avec votre pensée votre réflexion comment faire pour aider les ukrainiens comment faire pour critiquer les russes et vous oubliez votre propre défense à un moment donné l'autre pays que vous dites que vous êtes en concurrence risque de vous dépasser et donc ils comprennent ils comprennent la leçon et aux Etats-Unis ils ont dit mais si la guerre en Ukraine due il y aura un désastre irréparable pour l'Europe parce que les Européens se sont engagés ils sont arrivés ils sont allés trop loin donc aujourd'hui pour relâcher l'Ukraine ils seront considérés aux yeux du monde comme des lâches comme des gens qui ne tiennent pas leurs paroles comme des gens qui sont des traîtres et ils risquent de perdre leurs alliés et donc malgré le saignement malgré les difficultés malgré leur économie qui dandine ils sont obligés quand même de s'engager obligés de dire bon on va soutenir l'Ukraine mais eux-mêmes ils voient qu'ils saignent d'où d'où cette campagne de Macron qui demande à l'Ukraine non il faut le temps il faut négocier et Macron envoie le pape pour dire non il faut le pape il demande au pape de demander aux Américains pour négocier trouver un terrain d'entendre ceci-ci-là il s'en va voir Siguipin il s'en va voir comment là l'Inde Poutine n'a qu'à mettre une pression sur Poutine ils vont négocier ils n'ont qu'arrêter la guerre parce qu'ils comprennent qu'eux-mêmes ils commencent à saigner et que l'Europe si ça continue comme ça encore un an je dis bien encore un an l'Europe risque de s'effondrer d'autres pays qui souffrent beaucoup vont dire mais non il y a de l'énergie bon marché vous nous privez de ça au nom de l'Union Européenne et on souffre ceci-cela non si c'est le cas on quitte l'Union Européenne si c'est le cas on quitte l'OTAN on ne veut plus souffrir on ne veut plus un moment donné ils peuvent obtenir un certain nombre de mois mais si ça continue jusqu'à ils vont dire encore d'ici 2023 si ça continue dans 2023 ils vont dire fin 2023 l'Union Européenne risque de se casser d'autres pays vont fuir ils vont dire non non on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme ça d'autres même vont quitter l'OTAN pour dire si l'OTAN on est dans l'OTAN et qu'il y a eu une guerre ça risque de nous entraîner dans une guerre globale nous on ne veut pas de guerre avec la Russie on veut des trucs des bons rapports et donc du coup ils vont commencer à comprendre ils vont vouloir quitter l'OTAN donc c'est ça qui est en jeu en fait c'est ça qui est en jeu c'est c'est la suivi de l'UE et de l'OTAN qui sont en jeu et donc du coup avant que cela ne s'effondre avant que cela ne ne soit le chaos total dans leurs deux organisations ils préfèrent trouver des terrains d'entente immédiat et Zéleski lui il ne comprend rien il dit il fait encore une liste il a fait une liste il dit il a besoin de 200 chars de guerre il n'a qu'à lui donner 200 chars il n'a qu'à lui donner oh vraiment combien là combien de systèmes de lance-missiles truc multiple il a besoin il a fait une liste plus il dit il a besoin de 200 chars combien de systèmes de défense des milliers de systèmes de défense des milliers de lances missiles multiples des milliers de trucs vraiment de canons tout cela pour qu'il puisse tenir et gagner la guerre on lui dit de négocier lui il dit non il n'a qu'à lui envoyer beaucoup de chars de guerre il a besoin de 200 chars il a besoin de temps il a besoin de temps pour tenir on a l'impression qu'il ne comprend rien du tout et que ceux qui le financent à un moment donné ils commencent à en avoir marre et puis son comportement n'est pas un comportement de quelqu'un qui qui à qui on peut faire confiance et soutenir parce que là où il veut conduire les européens il veut les pousser à une guerre globale puisque c'est ça son souhait c'est ça son objectif le missile même qui est tombé en Pologne c'est ça même qui a ouvert les yeux à certains pays européens qui ont dit ah j'ai l'inscrit ton comportement tu as failli tu as failli provoquer une guerre globale et que tu as un faux tu as un sale comportement tes alliés disent que non ce n'est pas la Russie qui a l'agré ça tu dis non 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 c'est la Russie on doit agir on doit agir et tu dis on doit comme si l'Ukraine en faisait partie de l'OTAN et il dit il est temps d'agir on doit agir immédiatement donc vous savez si on se pose des questions on se demande est-ce est-ce que Zelensky n'a pas fait sciemment de laguer le missile sur le territoire ukrainien très polonais parce que je ne comprends pas un système de défense un missile qui vient le système de défense là-haut quand ils ont c'est-à-dire la position du système de défense faisait face à la Pologne on bien faisait face à comment parce qu'on ne peut pas laguer le système de défense anti-aérien qui vise un missile qui va aller tomber sur le côté opposé si ils m'ont dit bon le système est tombé sur la Moldavie je peux comprendre c'est tombé en Vélorussie je peux comprendre mais le missile qui traverse comme ça qui va vers la Pologne par exemple le système de défense lui quand il le lague c'est comme ça parce que les missiles ne font pas face vers la Pologne puisque les bombardements ne viennent pas du côté polonais ça vient du côté de la Russie ça vient du côté de la Bélorussie donc leur système de défense de la manière ils vont les placer ils vont regarder de l'autre côté donc un missile ou un intercepteur ne peut pas aller dans le sens au contraire de là où ils l'ont lagué et donc du coup je me demande si ce n'est pas sciemment que les Ukrainiens ont lagué ces deux missiles pour provoquer l'OTAN et dire que c'est la Russie puisqu'ils étaient convaincus qu'en laguant là-bas ils vont dire non ce sont des missiles de croisière qui ont été lagués là-bas et donc il faut intervenir mais comment les Américains ils comprennent qu'il y a leurs intérêts qui sont en jeu et qu'une intervention avec l'OTAN ça provoquerait un désastre aussi aux Etats-Unis parce que de nos jours ce n'est plus autant ancien où il y avait des débarquements et qu'il n'y avait pas de missiles intercontinentaux et tout et que bon pour intervenir tu es obligé de prendre un bateau pour aller auprès des côtes de l'autre avant d'intervenir non de nos jours tu peux intervenir sur un territoire sans même bouger il suffit de laguer un missile bien précis et puis ça frappe l'endroit où tu l'envoies donc les Américains comprennent que de nos jours là ils ne sont plus à l'abri des frappes d'autres puissances donc avant de faire quoi que ce soit ils réfléchissent puisque eux ils n'ont jamais connu de guerre sur le territoire à part les conquêtes qu'ils ont fait quand ils ont voulu prendre l'Amérique même pour dire confrontation directe avec un pays et puis ils vont frapper des points stratégiques de leur pays ils n'ont jamais connu ça mais de nos jours ce n'est plus ce n'est plus truc possible ils peuvent frapper même l'Alaska ça y est à côté de la Russie l'Alaska ils n'ont pas besoin de truc il suffit de lance-missiles multiples et puis ils frappent entre la Russie et puis l'Alaska ça ne fait pas assez de kilomètres si c'est trop long c'est 4 kilomètres qui ne les séparent il y a des missiles des lances-missiles multiples qui font 80 kilomètres de frappe pour 100 kilomètres donc 4 kilomètres qui ne les séparent c'est des endroits ils peuvent bombarder il y a des points stratégiques des américains ils ne peuvent pas l'Alaska est proche de la Russie si c'est trop fort il se peut que même les américains débattent en Russie ou bien les russes débattent en Alaska et donc ils voient des trucs qu'ils ne peuvent pas s'assarder à faire n'importe quoi ils ont compris que non ce n'était pas possible d'être poussé par les émotions pour dire qu'on intervient sinon ça va dégénérer et ça va être le chaos le Moyen-Orient va prendre feu même ça va arriver jusqu'en Asie Pacifique les bases militaires américaines qui sont là la Russie aussi c'est un pays qui a aussi des sous-marins les états-Unis ont des sous-marins et donc ça l'est devenu très violent ils ont compris que ce n'était pas dans leur intérêt et donc ils ont vu Zelensky comme quelqu'un qui voulait provoquer ça voilà pourquoi ils lui disent il faut négocier et les américains ont des informations comme quoi la Russie prépare une offensive de grande envergure plus violente que celle qu'elle avait mené le 24 février parce qu'elle a compris que ce n'est plus l'Ukraine seule et que l'Ukraine est accompagnée par ses maîtres qui les aident il y a assez de mercenaires et tout donc ils ont compris que la prochaine fois qu'il faut mener une offensive il faudrait que cette offensive soit violente et précise donc ils sont là à se préparer donc les Russes ils sont là à se préparer ils sont là à se préparer parce qu'il ne faut plus rater s'il y a une offensive il ne faut plus rater il faut prendre les villes stratégiques et donc Zelensky il lui demande de négocier s'il ne veut pas négocier il risque de perdre gros c'est qu'il a gagné le peu qu'il a gagné s'il ne veut pas se contacter de ça il crie il crie il crie Poutine il ne parle plus il est là il ne parle plus il regarde seulement mais la prochaine fois qu'il aura une vraie contre-attaque des Russes ça sera de façon généralisée des frappes massives sur le territoire ukrainien et c'est là Zelensky va regretter donc les américains les français qui ont ces informations il lui demande de négocier immédiatement il est là non je ne veux pas négocier je ne veux pas négocier et puis il contrarie ceux-mêmes qui le financent c'est-à-dire c'est la première fois que je vois dans l'histoire c'est-à-dire ceux-mêmes qui t'aident ceux-mêmes qui te permettent de résister ils te demandent de faire et puis tu vois tu dis non je ne veux pas je ne veux pas bon s'ils te laissent tu fais comment parce que tu crie 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 si eux ils te laissent là toi tu deviens quoi tu deviens rien parce que tu n'es rien sans eux aujourd'hui l'Ukraine n'est rien sans les autres imaginons là il aura dit que la Russie est en train de détruire tout ce qui est énergie et tout l'Ukraine est incapable d'elle-même d'apporter de l'énergie à son peuple ce sont encore ses propres maîtres qui vont les deux avoir de l'énergie pour permettre à son peuple de survivre tes propres maîtres ils te disent ah il faut arrêter parce que eux là ça leur coûte cher ils sont là se désarmer ils sont là se désarmer ils sont là misé des milliards il y a inflection aux Etats-Unis l'inflation a dépassé truc en Angleterre ça a dépassé en France en Belgique en Allemagne ça commence à faire pleurer les gens mais comme ils avaient tenu leur engagement de t'aider ils sont là t'aider ils ne peuvent pas te laisser un coup de route mais toi aussi de ton côté tu dois comprendre que ceux-mêmes qui t'aident à un moment donné ça fait neuf mois neuf mois qu'ils sont là t'aider neuf mois tu n'as pas encore pu chasser les Russes parce que l'aide que vous avez reçu là l'aide que vous avez reçu ça dépasse même le budget annuel de la Russie les milliards qu'ils ont envoyés là-bas les armes qu'ils ont envoyés là-bas ça dépasse c'est-à-dire si la Russie n'était pas une vraie puissance militaire il y a longtemps les Russes ils allaient perdre tous ces territoires parce que tout ce qui vous apporte renseignements satellitaires ils vous donnent des radars des millions de systèmes de tricot c'est-à-dire chaque pays européen américain canadien tout ce chacun apporte des différents types d'armes pour faire face aux armes russes est-ce que vous comprenez pendant neuf mois ils donnent des marchionnaires ils donnent des milliards tout ça mais malgré cela vous n'avez pas réussi à prendre toute la partie du Donbass que les Russes occupent la neige est arrivée les Russes se préparent à lancer une autre contre-attaque vos maîtres comprennent ils se disent ah s'ils lancent encore autre contre-attaque et qu'ils prennent encore d'autres grandes villes pour les chasser encore il faut encore faire des forts c'est-à-dire multiplier et doubler les forts pour les pour chasser est-ce que tes maîtres sont encore prêts à miser plus de milliards encore parce que c'est ça le problème c'est ça si les Russes lancent une contre-attaque pour prendre des grandes villes et que Kiev dit non on ne veut pas que ça finisse on veut reprendre les Européens ils seront encore obligés de mettre la main dans la poche encore plus pour les aider sinon s'ils ne les aident pas soit ils vont racler le reste de leurs armes qui restent pour donner aux Ukrainiens pour pouvoir reprendre le dessus et pousser encore les Russes en arrière sinon si ce n'est pas le cas les Ukrainiens ne peuvent plus et donc les Européens ne veulent pas avoir cette image pour dire malgré leur soutien les Russes ont réussi à prendre des grandes villes encore ça sera une humiliation totale pour l'OTAN voilà pourquoi ils poussent Zéleski à négocier les Russes ont dit ils ont donné jusqu'à fin fin tricot novembre si l'Ukraine ne veut pas changer le mois de décembre il aura des choses nouvelles qui vont se passer donc on attend le mois de décembre est proche le 6 mois de tricot de congé est passé parce qu'ils ont pris leur congé en juillet juillet août septembre octobre novembre décembre décembre c'est le 6 mois ça finit c'est en décembre ils ont dit ils prenaient 6 mois et donc le 6 mois de tricot d'offensive voilà ils disent ils mettaient 6 mois à ne pas mener d'offensive donc c'est en août ils avaient arrêté un jeu non j'ai dit août c'est en juin ils avaient arrêté je vais août septembre octobre novembre décembre donc en décembre ça allait faire les 6 mois donc on attend ils restent quelques jours à l'Ukraine pour décider si l'Ukraine ne veut pas décider attire ce qui va arriver arrivera donc l'Allemagne se prépare à une guerre avec la Russie la France aussi se prépare à une guerre avec la Russie bon on ne sait pas parce que pour eux c'est une confrontation de civilisation et vous avez écouté Macron où il dit il doit avoir un seul ordre mondial unique et ce seul ordre mondial unique ça doit être l'ordre mondial des Européens et c'est ce que d'autres ne veulent pas et donc pour eux ceux qui ne veulent pas ils sont des rebelles donc il faut combattre ces rebelles d'où ce soutien ukrainien mais ce soutien ukrainien risque de faire sombrer le monde parce que quand on parle de guerre mondiale troisième guerre mondiale s'il y a guerre entre ces puissances ça va atteindre l'Afrique je ne dis pas qu'une bombe nucléaire va tomber sur des pays africains ce n'est pas ce que je vais dire ce que je vais dire c'est que imaginons une frappe nucléaire dans une base navale une bombe nucléaire dans une base navale qui détruit les navires mais tout ce poison nucléaire si ça rentre dans la mer mais tout le monde est concerné on ne va plus faire pêche à Abidjan là-bas le poisson qui a mangé des trucs radioactivités tu vas manger ça et puis tu vas t'enfer tu vas mourir à petit feu bateau de trucs comment on appelle Kogoku à Côte d'Ivoire qui avait jeté sur le banc les déchets trucs toxiques et puis les gens ont mangé poisson de la mer et puis ils sont morts imaginons guerre affrontement il suffit qu'un pays ait une bombe atomique dans une base navale de son adversaire et tout haut là ça se mélange mais ça va atteindre partout voilà pourquoi on dit guerre mondiale c'est ça qui va faire guerre mondiale on va dire on n'est pas concerné tout le monde est concerné tout le monde est concerné donc on ne va pas dire non 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 si ça dégénère est-ce qu'on n'a pas des bases militaires dans nos pays il y a des bases militaires occidentales dans nos pays non vous pensez que si ça dégénère là ils vont dire non comme ces bases militaires des pays occidentaux qui se trouvent en Afrique sur le territoire africain on ne va pas toucher parce que non 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 partout il y aura des missiles qui vont frapper partout ah oui détropons-nous et donc parce que lors de la première guerre et la deuxième guerre mondiale les pays n'avaient pas des missiles à longue portée des missiles inter-continentaux ils n'avaient pas ces missiles et donc du coup ils ne pouvaient pas frapper loin de la zone où les combats se déroulaient mais maintenant il y a des pays il y a des missiles qui vont très loin 10 000 kilomètres 18 000 kilomètres 20 000 kilomètres donc imaginons ils n'ont pas besoin d'utiliser des missiles nucléaires pour frapper très loin il y a des sous-marins qui passent partout qui ont des missiles de croisière imaginons une confrontation avec des puissances mais chaque puissance va vouloir détruire la base navale ou bien la base militaire de son adversaire les russes qui ont eu une base aérienne et une base navale en Syrie mais les occidentaux vont s'apprendre à ça les russes aussi si ils voient que la France a 43ème biment en Côte d'Ivoire là-bas ah c'est chaud si il y a un sous-marin portait des trucs missiles de croisière russe qui se pavane dans la mer Méditerranée vous pensez que ce sous-marin va laisser ce 43ème biment pour dire bon ce n'est pas grave comme la Côte d'Ivoire non 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 il y a une base militaire là-bas ça sera frappé et donc ce qui veut dire les missiles de croisière vont se voler à Bigang frapper et quand ça va frapper il y aura des dégâts on ne sait pas qu'est-ce qui est dans la base peut-être il y a des produits toxiques des trucs quand ça va frapper ça va atteindre partout l'aéroport sera atteint donc vous voyez les conséquences donc c'est ça c'est ça le vrai problème voilà pourquoi les Africains voilà pourquoi et c'est comme ça et ça va dégénérer ça ne va pas rester seulement entre la Russie et trucs et trucs non 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 si les Russes ont des bases au Mali mais depuis l'Espagne ils vont vouloir frapper le territoire malien où il y a des bases militaires russes s'il y a des bases militaires françaises ou trucs comment on appelle ça au Niger mais ils vont les Russes ou les Chinois vont vouloir frapper ces bases militaires qui sont au Niger et donc ça va dégénérer de partout et c'est comme ça que ça marche les sous-marins ne sont pas là pour faire non les sous-marins se promènent dans les eaux du monde donc s'il y a confrontation tu places ton sous-marin quelque part là-bas ça y est au milieu de la mer les missiles de croisière ça vole au moins à 1500 kilomètres donc pour frapper une base militaire en Côte d'Ivoire là-bas il suffit d'être positionné vers l'Afrique du Sud là-bas tu frappes d'où il s'arrive à Biga mais c'est comme ça tu frappes depuis là-bas ça arrive à Biga Biga danse le sous-marin il est là-bas qui va l'atteindre est-ce qu'Abiga a une arme pour lui poster non on voit sûrement le missile ça va d'où il on voit seulement le feu en l'air et puis c'est fini quand il finit de laguer ses missiles il rentre il plonge dans l'eau et puis il disparaît il s'en va il s'en va on ne sait pas où il est qui a un truc des avions anti-sous-marin pour aller chercher sous-marin dans la mer donc vous comprenez déjà le danger donc voilà oui oui Dielensky est en train de désarmer l'OTAN parce que à un moment donné la première offensive russe pour faire replier les russes beaucoup de pays se sont désarmés réellement imaginons qu'il y a eu une deuxième grande offensive russe si les occidentaux veulent arrêter cette offensive les américains veulent arrêter cette offensive ils seront obligés d'envoyer des milliers de cagaisons d'armes ce qui va provoquer le manque de matériel même dans leur propre armée parce que si ce n'est pas le cas et qu'ils veulent donner un peu ils ne pourront plus arrêter les russes parce que les russes ont augmenté leur nombre et en ce moment ils sont là à faire une formation ils sont là à former leurs militaires et donc les militaires quand ils seront prêts ils vont lancer des vraies attaques et pour les arrêter il faut encore miser beaucoup et plus beaucoup d'argent est-ce que les pays vont suivre la cadence c'est ça le problème c'est là que l'UE va se casser c'est là l'OTAN risque de se séparer de se disloquer voilà pourquoi ils ne veulent pas que ça n'arrive là Macron même il a dit ça dans ses propos il a dit nous ne voulons pas mettons on veut mettre la pression sur la Russie pour ne pas que la Russie mène une nouvelle offensive une grande offensive comme celle du du 24 février ils ont des informations il a dit il a vu les pays qui sont les pays non alignés pour mettre la pression sur la Russie pour éviter que la Russie lance une grande offensive sur l'Ukraine donc vous comprenez ils ont des informations ils comprennent que les Russes ne se préparent une offensive voilà pourquoi ils leur demandent ils frappent à toutes les portes pour dire il ne faut pas parce que si la Russie lance une offensive la France ira oubliée de se désarmer pour aider les écriviers dans le cas contraire s'ils ne peuvent pas suivre la condense alors ça veut dire c'est la défaite de l'OTAN ou bien de l'Occident eux ils ne veulent pas attendre cela donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut négocier et c'est ça Zelensky il ne comprend pas il est borné c'est quelqu'un qui est limité il ne comprend pas la politique donc voici un peu ce que je tenais à dire voilà vous vous qui regardez jouer l'auto l'auto c'est le moment coupe du monde misez vous allez gagner l'argent pour ceux qui sont en Afrique vous connaissez les pays qui peuvent gagner tu sélectionnes les pays tu mises une bonne sur matière tu auras ton jeton beaucoup gagnent ici en Europe ah oui beaucoup gagnent il y a des gens ils gagnent des milliers du truc d'héros avec ça au lieu de jouer l'autorité comme on appelle ça pémis pémis voilà voilà football il faut jouer ça au moins football il n'y a pas mensonge là-bas tu connais le pays tu sais que l'Allemagne va affronter entre l'Allemagne et l'Allemagne qui peut gagner tu regardes si tu connais les pays qui peuvent gagner mais tu laisses les champs pour dire lui là va gagner lui là va gagner si tu n'es pas trop sûr il ne faut pas cliquer là-bas tu n'es pas trop sûr du pays là tu as des doutes il faut laisser il ne faut pas miser là où tu penses que non il peut faire maquiner ou bien lui là va gagner ou bien l'autre va gagner il faut fuir là-bas là où tu es sûr de toi que non lui là va gagner tu mises tiens donc voilà un peu je vous remercie je vous souhaite en une très bonne que Dieu vous bénisse chau je vous remercie je vous remercie